Vous pensez que l'affiche IMAX d'Independence Day Resurgence est un savant mélange de mémoire de nos pères et d'Independence Day ? Premier du nom, ça tombe bien, nous aussi. Justice League s'appellera Justice League. Alors que le blockbuster de Zack Snyder est actuellement en plein tournage, la tête pensante de DC film Geoff Jones a révélé sur Twitter le titre définitif du super long métrage. Jones a ainsi coupé court à toutes sortes de spéculations. Justice League United, Justice League Gods Among Us, Justice League Gods Among Men ou encore Justice League Angels and Demons. Ce week-end, le site héroïque Hollywood ne savait plus où donner de la tête, mais comme vous pouvez le constater, Warner a opté pour la sobriété. Alors quitte à parler du titre du film, que diriez-vous de faire un petit point sur cet opus ? Le mystère qui entoure le personnage de Lex Luthor reste à ce jour non élucidé. Lors d'une interview accordée à Londres récemment dans le cadre d'une convention, Jesse Eisenberg a avoué, non sans mille précautions de peur de dire une bêtise, selon ses dires, que son personnage serait très probablement au casting. En même temps, c'est guère étonnant. Vu le dénouement de Batman vs Superman, on se doutait bien qu'il y avait de la place pour Lex Luthor dans la Justice League. Surtout que grâce à une scène coupée qui a fuité sur le net et que vous découvrirez très bientôt dans la version longue du DVD, on apprend que Lex Luthor a croisé la route de Steppenwolf, Steppenwolf qui pourrait être le super vilain de la Justice League. Vous suivez ? Alors parmi les autres personnages en attente de confirmation, il y a aussi le Joker. Attendu dans la Suicide Squad, qui s'appellera donc bien Suicide Squad, Jared Leto pourrait retrouver le costume du clown psychopathe dans la Ligue des Justiciers. En effet, le 3 juin dernier, l'acteur a publié ses deux photos sur son compte Twitter. Le tournage de l'escadron Suicide étant terminé depuis bien longtemps, pourquoi aurait-il remis son costume, si ce n'est pour passer une tête dans la Justice League qui, comme je vous le disais, est actuellement en tournage ? Certains diront que nous avons affaire ici à un Joker blagueur qui ressort de vieux clichés, mais je n'en crois pas un mot. Souvenez-vous, Bad Pan est lui aussi venu faire un tour dans la Suicide Squad. Peut-être que les univers des deux films sont bien plus liés que ce qu'on avait imaginé jusqu'à maintenant. Aussi malade que vos secrets, peut-on dire sur cette photo avec une loupe. Une chose est sûre, ce qui ne le tue pas le rend plus bizarre. Aussi gourmande que ses gâteaux au Jurassic Park, voici les mises en brest. Alors, Kaamelott au cinéma, ça donne quoi ? Non, parce que depuis que l'on vous en a parlé en décembre dernier, nous n'avions plus de nouvelles. Mais c'était sans compter sur le Roilotte. De passage à l'ESJ, son interprète François Rollin a affirmé que le film se tournerait probablement en janvier. Des propos de nature à rassurer les fans qui attendent le retour de Kaamelott depuis de très nombreuses années. Si Asti avait confié son désir de diriger de nouvelles têtes, François Rollin devrait malgré tout participer à ce projet. Projet qui, comme on vous le disait, devrait être une trilogie. Alors merci qui ? Merci Professeur Rollin. Le remake de ça reprend des couleurs. Après le départ du réalisateur Carrie Fukunaga et de l'acteur Will Polter, la nouvelle adaptation du roman de Stephen King fait peau neuve. Nous aurons donc derrière la caméra Andress Muschietti, le papa de Mama. Devant la caméra, c'est Bill Skarsgård qui succédera à Tim Curry. Fils de Stellan et frangin d'Alexander, Bill, âgé de 25 ans, reprend donc le nez rouge du clown terrifiant. Et ce à deux reprises puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un diptyque. Rendez-vous donc en 2017 et 2018 pour découvrir à l'écran celui qui a traumatisé les enfants. Aujourd'hui dans le Quoi des fans oignons, répond à Dédélite qui veut des infos sur Doctor Strange ou Valérian. Eh bien, Dédélite, si le premier se fait plutôt discret, le second est à retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Et ce grâce à Luc Besson. Depuis que le tournage de son film a démarré, le réalisateur ne cesse de publier des clichés, l'occasion de voir l'envers du décor. Il semblerait que Valérian se tourne dans la bonne humeur. Plus que 4 semaines de tournage pour l'équipe à qui on souhaite un bon appétit. Direction ensuite la salle de montage avec, rappelons-le, une sortie calée au mois de juillet 2017, soit dans un tout petit peu plus d'un an.